Bonjour Thomas, tu es directeur régional Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que tu peux nous parler de ce nouveau métier de conseiller mobilité et quelles sont les qualités pour être conseiller mobilité chez WeMove ? Alors conseiller mobilité, on va dire que pour être conseiller mobilité déjà il faut être absolument déterminé. Quoi qu'il arrive un conseiller mobilité chaque jour il va avoir cinq fois l'occasion de se dire bon là il n'y aura pas de solution. Là clairement on ne trouvera pas les moyens de sortir cette personne de son isolement, de lui permettre de retrouver un emploi, on n'y arrivera pas. Et bien conseiller mobilité c'est quelqu'un qui 5 fois sur 5 va refuser cette fatalité. Il va se dire que en allant chercher le potentiel maximum du territoire il va trouver la solution pour que cette personne âgée demain elle se déplace au quotidien, qu'elle puisse aller faire son marché, pour que ce jeune il aille à la formation qui est à 30 km de chez lui mais qui lui permettra d'avoir un job et un avenir. Donc ça c'est la première qualité de nos équipes sur le terrain qui au quotidien cherchent ces solutions. Donc en quelque sorte il fait du sur-mesure avec les solutions de son territoire et avec les différents publics ? Il fait du sur-mesure justement parce qu'au niveau des publics il connaît son territoire oui mais il connaît aussi la manière d'approcher ces personnes, de comprendre leurs problématiques et de se projeter dans leur quotidien qui est compliqué. Et c'est comme ça que finalement avec à la fois cette connaissance du territoire, cette détermination et cette connaissance du public, il va pouvoir convaincre une personne qui est elle-même dans cette situation d'isolement que non demain il y a des solutions à se dire pour pouvoir retourner vers une mobilité autonome et longue et durable. Du coup on parle de conseil mobilité de mes équipes mais toi Virginie, directrice régionale Grand Ouest, c'est quoi ton rôle ? Alors mon rôle c'est avant tout faire remonter les besoins, comprendre, analyser ce que disent les bénéficiaires, les équipes mais aussi les partenaires et puis aller vers les décideurs ou les institutionnels pour leur proposer, d'abord pour leur montrer les difficultés et puis pour leur proposer des solutions et des projets nouveaux à inventer. Et puis ensuite il faut embarquer, motiver, avoir de l'audace pour innover, proposer des nouveaux cadres, des nouveaux projets, des nouvelles solutions au service des bénéficiaires toujours. Et au jour le jour concrètement ça se passe comment ? Alors au quotidien c'est avant tout faciliter le travail des équipes. 90% de nos équipes ce sont les conseillers mobilité et notre rôle en tant que directeur c'est de faire en sorte que leur travail soit possible, efficace, facilité et donc de trouver là aussi des solutions à tout type de problème. C'est relativement polyvalent comme quotidien. C'est un beau programme, merci. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501